Senza le tryout en Allemagne, ça s'est bien passé ou pas ? Bah écoute, c'était une expérience incroyable déjà, voilà on se dit que c'est la WWE mais une fois que tu rentres dans la salle, une fois que tu vois le ring, une fois que tu vois l'écran avec le logo de la WWE, ça change en fait, t'as l'impression de rentrer dans un autre monde, tu vois un petit peu le sentiment quand tu vis sur Paris et que tu vas à Disneyland, t'as l'impression de redevenir un enfant, et bah franchement j'ai eu la même sensation en fait, donc c'était génial, c'était nouveau, parce que là du coup on peut vraiment parler de la cour des grands, le niveau pro, c'est plus de l'indie, c'est un autre marché en fait tout simplement, il y a beaucoup de trucs à prendre en détail, c'est pas du tout la même conception des choses, très très important, donc voilà, c'était plein de nouveautés mais c'était en tout cas au final une très très bonne expérience. Bon du coup au niveau du tryout, comment ça s'est passé pour toi ? Ça s'est super bien passé, honnêtement on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais, c'était la surprise un petit peu pour tout le monde. Voilà, on arrive sur place le samedi et là on se dit qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va nous arriver, on a tous eu une grosse préparation physique avant parce que comme je disais, on sait pas du tout à quoi s'attendre, du coup on s'est tous préparés fortement. T'as eu la pression ou pas ? J'ai eu la pression en fait surtout la veille, je te mens pas, j'ai pas dormi, je pense comme la plupart des gars qui étaient au tryout mais une fois là-bas voilà je connais un petit peu mais je connais mes capacités physiques et voilà j'étais serein, maintenant ce qui me faisait le plus peur c'était voilà d'être repris en fait par les coachs parce que voilà, nous on a nos bases, on sait faire des trucs mais au final c'est pas ce que la WWE fait en fait. Comment tu t'es préparé avant ? Quand t'as su que t'allais faire ça ? Qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement ? Il n'y a pas grand chose qui a changé, juste au niveau de mes entraînements à la salle de muscu c'était beaucoup plus intense, au niveau du cardio j'ai bossé à mort mon cardio, les entraînements in-ring, j'ai bossé tout ce qui était les roulades, des choses voilà, des mises en garde. Vraiment être propre sur les bases. Voilà être propre sur les bases. Ça t'arrivait souvent ou pas ? De ? De te faire reprendre un petit peu, de dire attention. Non sans plus, après je vais pas te mentir, on était beaucoup tu vois, mais oui forcément quand tu fais un truc et il y a quelque chose qui leur va pas, ils vont te le dire mais tu prends pas ça comme une punition parce qu'ils te disent ça devant tout le monde, tu prends ça vraiment, t'as l'impression de comprendre les choses en fait. Ils sont là pour que tu t'améliores. Tu passes un mois ou deux avec Coach Bloom, Brookside, mais t'as l'impression, t'as le sentiment que tu peux devenir le meilleur en fait. J'ai eu la chance de côtoyer Coach Bloom, j'ai bossé un peu en Amérique du Sud. Il est imposant hein ? Ouais, il est très sympa mais au travail il rigole pas. Et lui il est là pour travailler. C'est exactement ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est la cour des grandes, tu vois, c'est… c'est plus l'activité que… C'est la double-double quoi. C'est la double-double. C'est… C'est… On est pas là pour… C'est le niveau pro. C'est le niveau pro. Voilà, exactement. Après je dis pas que l'indie c'est là où on peut faire n'importe quoi, mais t'as une certaine liberté que tu peux pas avoir là-bas, tu vois. Vous dormiez où ? Euh… Arrête ! On dormait à l'hôtel. Ok. Bel hôtel ou… Genre bel hôtel, tu sens qu'il s'occupe bien de vous ou genre vite fait balek ? Non. Franchement, bel hôtel, on sent qu'il s'occupe très bien de nous. Euh… On avait même le midi sur place pendant les tryouts, on avait le déjeuner de Compris. Et on mangeait super bien. Ouais. Le soir, on a fait des restos, tout ça. Donc franchement, ils s'occupent très très bien de nous. Ça, je les appelle à la question… Est-ce qu'ils ont séparé les exercices entre les garçons et les filles ? Du tout. Du tout, donc tout était mix, c'était… Voilà, exactement. Ok. Cool. C'est plutôt bien, plutôt une bonne expérience. Bah oui. Et plutôt même un bon signe pour la suite. Bah j'espère. Exactement. Et on a appris énormément de choses, donc c'est que du positif pour nous. Alors déjà, vous êtes resté combien de temps ? Combien de jours ? On est resté… Alors, on est arrivé le samedi, on est reparti le jeudi d'après. Ah oui, donc presque une semaine ? Presque une semaine. C'était en Allemagne ? C'était en Allemagne, c'était à Cologne. Cologne, ok. Mais du coup, il faut compter le voyage qui prend déjà une journée. T'as les visites médicales pour voir si t'es apte à faire les tryouts. Ah ouais, ça rigole vraiment pas ! Non, c'est vraiment pas le pump and up comme je t'ai dit. C'est le niveau pro, donc c'est très encadré. S'il y a quelque chose qui va pas, par exemple au niveau du cœur, au niveau des articulations, ils te prennent pas. Ils te prennent pas. C'est ce qu'il y avait eu avec Jazzy Gabert, l'un des… Je ne suis pas au courant, mais ça ne me donne pas que… C'est l'alpha-fumelle. Oui, voilà, brasse à nuque, non ? Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, on a commencé par ça. Donc déjà, tu perds un jour avec ça. Ok. Après, voilà, le matin, on avait rendez-vous, il y avait une navette qui nous emmenait au lieu d'entraînement. Ok. Donc, ne pas être en retard parce que t'es en retard. Ah ouais, c'est éliminatoire. Reste chez toi. Voilà, ça montre qu'en fait, t'es pas pro, tu sais pas gérer ta vie, gérer ton emploi du temps, en fait, tout simplement. Parce que du coup, là, il y a des caméras, là, on n'est pas entre potes et tout ça. C'est vraiment retransmis, ça va être diffusé sur plusieurs réseaux. Donc, je ne sais pas, il y avait des télés allemandes et plein de trucs. Et en fin de compte, le network, de toute façon, c'est international. C'est diffusé sur combien de langues ? Aucune idée. Ah, il n'a pas révisé, c'était un piège, vous voyez ? Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être présentable. Après, ça commençait toujours par des échauffements. Donc, pompes, squats, abdos, voilà, on était en groupe. Il fallait qu'on vive en groupe, il fallait qu'on compte ensemble. Combien de participants à peu près sur le tryout ? Je crois qu'il y avait 45 participants. Je ne sais plus, deux têtes comme ça. Oui, grosso modo, c'est pas une interro. Je sais qu'il y avait 22 pays de représentés. Ah ouais ? Putain, c'est chaud. Parce que vous, déjà dans la France, vous étiez 6. On était 6. C'est énorme. J'ai vu des copains catchers à moi d'Allemagne, de Pays-Bas. J'en ai vu quelques-uns, je crois. Il y avait un mec du Danemark, il me semble, que je le connais. Et putain, 22 pays, c'est beaucoup comme il y avait quoi ? Il y avait des portugais, espagnols ? Il y avait des mecs que tu ne connaissais pas ou pas ? Ouais, franchement, il y en avait que je ne connaissais pas, parce qu'il n'y avait pas que des catchers non plus. Il y avait des gens qui faisaient de la lutte. Ah ouais ? Ouais, il y avait un strongman, il y avait plusieurs disciplines de la boxe. Ah, ils ont vraiment mis le gros filet pour recruter un peu tous les talents d'Europe ? Voilà, voilà. Donc, il y avait vraiment toute l'Europe de représenté. Le premier jour, le problème, c'est que chacun faisait son truc. Tu avais le stress, tu avais tout un petit peu. Et en fait, il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Et en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que quand tu vas intégrer la WWE, tu intègres un roster tout simplement. Donc, il faut savoir vivre ensemble. Avec tes collègues. Ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas d'esprit de groupe, qu'il n'y avait pas de vie dans ce groupe. Peut-être un petit peu trop esprit compétition. Chacun pour soi. Et on va montrer ce qu'on sait faire et c'est tout. Exactement. Et donc, du coup, on a corrigé ça. Et donc, du coup, on a appris à vivre ensemble. On a appris à se motiver. On a appris à faire tout ce genre de petits trucs qui fait que tu vas aider l'autre, en fait. Et tu vas pas te mettre en avant. Et donc, du coup, après, ça s'est très, très bien passé. Une belle leçon de vie. Ouais, voilà. C'était une aventure que... C'est le genre d'aventure que tu n'oublies pas, en fait. Tu vois, ça va rester là. Tu connais pas forcément les personnes, mais tu sais que, voilà, vous avez eu les mêmes galères, que vous avez eu les mêmes exercices, les mêmes douleurs, les mêmes courbatures le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Donc, voilà, on est tous passé par là. Ça nous a rapprochés, en fait. Il y avait, je pense, des gens que tu connaissais, forcément. Oui. C'était pas un petit peu dur d'être avec eux ? Alors, ça t'a fait quoi ? Ça t'a plutôt mis dans un esprit de compétition, dans un esprit de solidarité par rapport à ces gens-là ? Est-ce que c'était plus facile ou plus dur pour toi que si tu avais été, finalement, qu'avec des inconnus, par exemple ? Je pense que c'était plus facile pour moi de me retrouver avec des personnes que je connaissais. Ouais. Parce que, forcément, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. On va faire des choses... Enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, forcément, quand on se retrouve avec des personnes qu'on connaît, ça nous a un petit peu plus en confiance. D'accord. Mais ça a créé un esprit de groupe. On était tous très solidaires, mais à côté de ça, il y avait l'esprit un peu de compétition. D'accord. Donc, c'est un sentiment un peu partagé. Ok. Ça marche. Au niveau du Groupe France, vous étiez six participants. Buck, Senza, pour les représentants masculins. Et quatre filles, quatre femmes, quatre catcheuses. Il y avait toi, il y avait Delia, il y avait Mila Schmitt et la dernière, aide-moi. C'était Amal. Amal, exactement. Gros bloc soudé entre vous ? Soutien à 100%, les Français, on est là, on défonce tout. Exactement. On nous appelait la Team Français et c'est marrant parce que, vu qu'on était six Français, on était quand même beaucoup. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est des petites anecdotes, mais en fait, les participants se sont mis aussi à crier des mots en français comme « Allez, allez » pour s'encourager quand les Français passaient. Ah, c'est super. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Allez, c'est parti, il arrive. On est conscients quand même que là, il y a un changement de design assez important. Généralement, quand on fait une chirurgie esthétique, on essaie d'être un petit peu plus beau. Et… Il vous fait pas penser à El Matador, là, plutôt ? Ah ! Il a un peu la gueule à Matador. El Senza Volto. El Senza Volto. Exactement. Voilà, il fait son petit truc, il a bien mangé. Voilà. Nickel. Allez, on le laisse faire son petit cirque. Allez. Pleasure. Non, j'ai rien à dire. Non, pas de corn. Non, pas de corn. Voilà, c'était Tristan Archer. La chose la plus importante que tu aies apprise durant toute cette semaine d'entraînement incroyable ? Après, moi, c'est que mon ressenti personnel, mais la chose la plus importante, ça a été de toujours travailler. Parce qu'au final, rien n'est acquis et toujours bosser davantage, davantage pour se dépasser et toujours progresser. Pour atteindre ses rêves et aller à la BV2 ou voilà. Donc, toujours un travail très important, très intensif à fournir. Bah écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. Et puis à très bientôt. A bientôt. Non. Après les… Ok. On est très très chauds sur cette vidéo, décidément. Ok, ça marche. Bon. Merci pour toutes les informations. Ciao, ciao ! Du coup… Voilà. Ça se dédouble. Ils sont partout, les amis. J'étais en train. Pas. J'aurais Zigouf européen, j' 그때 je sais qu'on se fait longtemps. J'étais en train de rencontrer. Je ne te forecastais. C'était pas nature funny. Il terrible pour moi et öğretien à maître et à je bas. Il чет t Hopkins.